L'accord prévoit l'élection à la fin de l'année 2017, mais toutefois l'accord indique qu'il serait indiqué, si le moins le permet, que les institutions, la CENI, le gouvernement et le conseil national de suivi de l'accord fassent une évaluation technique et c'est cette évaluation qui va se faire bientôt. Ces propos de Corneille Nanga continuent à susciter beaucoup de réactions dans le chef des acteurs politiques congolais, à l'instar de Monique Mukuna Mutombo. Cette évaluation technique, elle va nous rapporter quoi concrètement ? Parce que si M. Nanga n'a pas su préparer les élections pour le mois de décembre, le calendrier qui va nous donner, quelles sont les garanties que ce calendrier va être respecté ? Monique Mukuna dit ne pas être surprise par les propos du président de la CENI sous les reports des élections en RDC. Je n'ai pas à être déçu ou pas, parce que c'était prévisible, nous étions en train doucement d'y aller. La question peut-être qu'on la pose très mal, parce qu'il y a toute la destinée d'un peuple qui est concerné. Donc la question que nous devrions nous poser, ou poser à la commission électorale, est celle de savoir, est-ce que nous aurons ces élections-là ? Parce que c'est dans 100 ans, si c'est dans 100 ans, au moins ça va nous épargner, nous investir, nous allons demander à nos petits-enfants de se préparer, au lieu de faire tourner toute la population en bourrique. Encore l'autorité morale de la plateforme RDC Nouvel Horizon, le combat aujourd'hui en RDC n'est pas contre un individu. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous réunir, pas pour combattre une personne, mais pour se battre, pour que la démocratie puisse s'installer dans notre pays. Cette candidate à l'élection présidentielle en RDC, s'est dit toujours motivée et déterminée pour se battre en faveur de son pays, en vue d'une prospérité totale de tous les Congolais.